C'est pas facile cette année. Depuis quatre mois, faute de transport scolaire. Les parents de 15 000 élèves de la région métropolitaine doivent chaque jour se débrouiller pour envoyer leurs enfants à l'école. Vous manquez du travail, justement. Parlez-nous un peu de votre quotidien. Trois heures par jour de travail. Puis il y a pas de manière de faire des heures d'extra, sauf travailler la fin de semaine. J'ai pas un mari, je suis seule. La grève des chauffeurs de Transco-Montréal a des répercussions importantes pour ces familles. Moi, je suis chanceuse. Je travaille pour un membre de ma famille. Mais il y a des gens qui sont pas si chanceuses, qui ont perdu leur emploi parce qu'ils ont manqué... ils ont plus qu'un enfant, qui vont dans des différentes écoles. C'est très compliqué. Et il n'y a pas que les parents qui en ont assez du conflit. Le ministre du Travail presse les deux parties de s'entendre. Il faut voir les conséquences. Et là, ça crée des préjudices. C'est important. Puis je le répète, 15 000 enfants dont certains sont vulnérables à besoins particuliers ou en situation de handicap, il faut leur faire faire des choses bénéficier du transport scolaire pour aller à l'école parce qu'il y en a qui vont pas à l'école actuellement. Après avoir nommé deux conciliateurs, il évoque la possibilité de désigner un arbitre pour mettre fin à la grève. La partie patronale m'apparaît disposée à emprunter l'avenue de l'arbitrage de différents. La partie syndicant a besoin de temps pour réfléchir. Au sommet de la liste des priorités du syndicat, des hausses de salaire pour les chauffeurs. On comprend que les chauffeurs d'autobus, ils sont pas beaucoup payés. On parle d'environ 25 000 $ par année. Une compagnie qui a 44 600 autobus qui roulent à tous les jours dans l'Amérique du Nord, alors 350 employés qui sont en grève, là, ça paye pas beaucoup dans la balance. Chez Autobus Transco, on croit que les demandes salariales sont démesurées en mentionnant qu'elles ne seraient viables pour aucun transporteur scolaire à Montréal. Épuisé d'être pris en otage, un regroupement de parents a décidé de s'organiser pour mettre de la pression. Une manifestation pourrait avoir lieu en mars devant le bureau du ministre Boulay. Philippe Bessat, TVA Nouvelles, Montréal.